Allez, je voulais regarder cette vidéo. Il ne faut pas être musulman, il faut le cacher. Témoignages de français qui ont changé de prénom. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu écouter ça. Je sais qu'il y a des personnes qui disaient que je n'écoutais pas assez le témoignage des apostas qui disaient que c'était dur de quitter l'islam. Et donc, je me suis dit pourquoi pas écouter un autre type de témoignage. Comme je l'ai déjà dit dans un précédent stream, oui, les pressions familiales, ce n'est pas seulement sur les gens qui quittent l'islam. Il y a aussi des pressions familiales dans tous les sens et même des pressions familiales et des pressions sociales qui vont à l'encontre de gens qui adhèrent à l'islam. Donc, on va regarder si ça correspond à ça. On va regarder s'il y a des témoignages sur ça. Il y a Grégoire qui est avec nous. Bonjour. Alors, changement de nom, vous le savez, changement de nom pour trouver du travail. Vous savez que ça me concerne personnellement. Vous êtes au courant, ça ? Alors, ça me concerne, mais je ne l'ai jamais fait. Mais ça me concerne quand même parce que des antiracistes qui ne nous aiment pas ont lancé la rumeur qu'en fait, je m'appelais Maxime. Et après, ils ont changé la rumeur. Et en fait, ils ont dit que je changeais mon nom sur les CV en Maxime pour trouver du travail. Voilà. Donc, ça me concerne. Mais moi, il y a un truc. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu changes ton nom sur ton CV, mais à un moment donné, le gars, il t'engage. Donc, il va bien voir ton vrai nom et ton vrai prénom et ton vrai nom. Et si tu lui dis que ce n'est pas ton vrai nom et ton vrai prénom, ça ne peut pas être une raison légitime pour ne pas t'engager ? Il ne peut pas légalement te dire que je ne t'engage pas, que tu as menti sur ton CV ? Moi, j'ai francisé mon nom de famille quand j'ai eu ma nationalité française. D'accord. Non, ce n'est pas une raison légitime. Ok, d'accord. Ok, je ne savais pas. Alors, racontez-nous Grégoire, vous avez changé votre nom ? J'ai changé, on va dire, de prénom, d'usage. D'accord. J'ai choisi un prénom qui passe beaucoup plus facilement que mon prénom initial. Grégoire, au lieu de mon prénom qui me renvoie à mes origines, on va dire, un peu arabiques. Mes origines un peu arabiques. D'accord. C'est surtout le rapport aux gens qui est complètement insupportable. Non, non, quoi ? Quoi ? C'est mal vu d'avoir un prénom arabe ? Et qu'il y a des gens, en raison de la pression sociale, sont obligés de changer leur prénom ? Il y a quelques années, j'utilisais mon prénom. Vous pouvez nous le dire ? Comment vous vous appeliez ? Je ne préfère pas. Même en anonyme ? Ah oui. Ah oui, parce que Grégoire, s'il a déjà une tête d'arabe, et que les gens ont des doutes, et qu'ils tombent sur l'émission d'un Grégoire 45 ans dessinateur qui, en fait, s'appelle Mouloud, ils sont en train de dire « Ah, mais en fait, c'était toi, je le savais. » Je le savais. Vous vous rendez compte ? Comme quoi, oui, la pression sociale, ce n'est pas seulement sur les ex-musulmans. Ça tombe aussi sur les musulmans et les arabes. Il y a un moment, on en a marre qu'on vous renvoie à vos origines, à votre religion. Ah bah dis donc, je tombe des nus. Et je rappelle, c'est un témoignage, vous n'allez pas dire que le témoignage est faux, et le témoignage suffit, on est d'accord ? Je suis blanc comme un cul et j'ai un nom à consonance arabique. Oui, parce qu'en plus, l'ampleur du phénomène, c'est-à-dire que ton nom te porte préjudice, mais lui, il a pu changer son nom parce qu'il est blanc. Mais imaginez tous ceux qui sont obligés de faire avec leur nom. Quand tu as une tête à t'appeler Mouloud, tu peux bien t'appeler François, on va dire « Oui, bon ». Et j'en souffre encore. Aujourd'hui, quand je me présente aux gens, je me présente avec le prénom que j'ai choisi, qui me permet de ne pas faire d'éballage de qui je suis, d'où viennent mes parents, l'extrait 2B de mon casier judiciaire. Est-ce que je suis musulman ? Si je suis musulman, est-ce que je suis intégriste ? Est-ce que j'ai des… Oh là là, ben oui. J'ai des deux gars dans mon coffre, c'est horrible. Quoi ? Ah là 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 là. À être musulman en France. Quel plaisir. Grégoire, moi j'ai une question bête, mais votre nom de famille… Oui. Bah votre nom de famille… Oui, c'est pas une question bête, hein. Parce que si ton nom de famille, c'est Ben Ouarzazate, tu peux bien t'appeler Jean-Guillaume. S'il y a Ben Ouarzazate, ça nique. Ça nique le roleplay. Il a aussi une consonance arabique ou pas ? Consonance arabique, j'aime bien. Oui. Et ça, ça vous gêne moins ? Bah si, ça me gêne beaucoup. Parce que vous voyez, quand au bout d'une heure et demie d'entretien, à la toute fin, on vous dit « Mais du coup, votre nom de famille, c'est de quelle origine ? » « Ah oui, vous êtes croyant ? » Vous faites le ram... Ouah ! Vous êtes croyant ? Et si on vous traite de b****, ça vous pose des problèmes ? Non ! Non, je veux trop le taf. Donc non, non, insultez-moi. Non, non, il n'y a pas de souci. Même au boulot, on en est là. Je veux dire, il y a un... La gueule de la meuf. Ah oui, quand même. Je connais un blanc, son nom c'est Djihad. Mais Djihad, moi j'en connais plein. Quand j'étais petit, il y en avait des Djihad. Et c'était avant que le Djihad, avec l'islamophobie, avec le terrorisme et tout, ça prenne cette connotation-là. Mais Djihad, quand j'étais petit, j'en avais dans mon collège. Il n'y avait pas encore ce truc vraiment sur le Djihad. Djihad, en vrai, comme prénom, c'est beau. Moi, je trouvais ça beau, son prénom. Vous avez eu des entretiens qui se sont terminés comme ça, franchement ? Mais j'en ai tout le temps, on en a... Mais elle n'y croit pas. Mais c'est une folie. Eh, 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 les Jordanics et tout, on est d'accord que là, c'est grave, non ? J'espère que Jordanics va faire une vidéo parce qu'elle est en train de remettre en doute son témoignage. Alors que le gars, il est en train de témoigner. Eh oui, effectivement, oui, voilà, ouais. Je sais que ça vous fait mal, mais oui, c'est difficile d'être musulman en France, oui. Il faut écouter nos témoignages. Quand on vous parle du racisme et tout, des pressions, que ce soit dans la famille, chez les amis, au travail et tout. Elle est en mode, vraiment ? Aujourd'hui, sans déconner, on vit à une période où, nous, les musulmans de France, on a l'impression d'avoir le shida et on le cache. Oui, mais le vrai problème en France, c'est que les apostas. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un problème, les apostas de l'islam qui subissent des pressions. Mais ce qui me fascine, c'est de faire croire qu'il n'y a que les apostas de l'islam qui subissent des pressions. Parce que, tu sais, ils sont en mode, ah, les pauvres apostas. Parce que, d'ailleurs, petit point, on a l'impression que les apostas, maintenant, c'est que l'islam. Quand vous parlez d'apostas, c'est les apostas de l'islam. Et qu'il n'y a que eux qui subissent des pressions dans notre société actuelle. Et c'est qu'eux qu'il faut sauver parce qu'il y a des pressions énormes. Et que les musulmans, qui témoignent aussi des pressions qu'ils subissent, que ce soit dans la société ou dans l'environnement en proche. Et je parle aussi des convertis à l'islam. Parce que vous parlez de ceux qui quittent l'islam. Mais pourquoi vous ne parlez pas des pressions que subissent ceux qui rejoignent l'islam, ceux qui adhèrent à l'islam. Et, en plus, parce que vous aimez bien aussi dire que l'islam est sexiste, la pression qui est encore plus puissante à l'égard des femmes qui se convertissent à l'islam. Notamment dans leur famille. Et encore plus quand elles décident de mettre le voile. Alors là, le nombre de témoignages de femmes et d'hommes, mais plus de femmes converties à l'islam, qui sont obligées de le cacher à leur famille, à leurs amis. Ah ça, ça ne vous intéresse pas ces témoignages. Je ne sais pas, bizarrement, ça ne vous intéresse pas. Parce que j'ai l'impression que l'intolérance, il existe aussi une intolérance athée. C'est-à-dire qu'il y a des athées, il y a des familles athées ou des familles chrétiennes qui n'acceptent pas que leurs enfants se convertissent à l'islam. Et qu'il y a des pressions familiales. Mais ça ne vous intéresse pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Moi, le nombre de témoignages de personnes qui me disent, qui vont voir des amis, qu'ils n'osent pas dire à leurs amis qu'ils sont musulmans, et qui donc mangent de la viande, ou disent, ah non, mais je suis devenu végétarien, au lieu de dire qu'ils sont devenus musulmans. Non, mais ça ne vous intéresse pas. Parce que, oui, mais là, oui, mais ce n'est pas l'intolérance qui nous intéresse. Non, nous, la seule intolérance qu'on veut combattre, c'est l'intolérance au nom de l'islam. Nous, on est pour une intolérance laïque. Si elle est laïque, l'intolérance, si elle est athée, si elle n'est pas faite au nom de Dieu, ça nous va, il n'y a pas de souci. Voilà, si vous voulez évoluer dans le boulot, il ne faut pas être musulman. Si vous voulez avoir quelque chose de sympa, si vous voulez être une personne et pas un musulman, il faut le cacher. Comme quoi, vous voyez, on peut même faire des ponts. On peut même faire des ponts entre les apostas de l'islam qui doivent cacher qu'ils sont devenus apostas et ceux qui sont convertis à l'islam et qu'ils doivent le cacher. Ou ceux qui sont musulmans et qu'ils doivent le cacher. Voilà, je voulais savoir si le sujet vous intéressait ou pas tellement. Ou pas tant que ça. Et dire que bon, c'est intolérance, on s'en fout. Voilà, c'est une question. Ce n'est même pas mes origines, c'est celle de mes parents. Je suis né en France. J'aime le bignou, j'aime le chouchien, je ne sais pas si... C'est quoi le bignou ? Le RP de Franchouillard. Tu n'as jamais répondu aux apostas parce qu'au final, tu ne connais pas tant que ça ta religion. Gars, la masseur, vous ne savez pas à qui vous parlez en fait. Vous me faites marrer. Les gens, mais je pense que j'ai plus lu des trucs profanes non musulmans sur l'islam que eux. C'est ça qui me fascine. Juste avant, au début du stream, j'ai parlé de ça, le Coran des historiens en fait. Tu crois que c'est à moi que tu vas me la faire ? Oui, Sam, c'est parce qu'il ne connaît pas assez l'islam. Mais gars, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Arrête. J'ai lu plus de trucs athées sur l'islam que eux, je pense. Arrête. Il faut arrêter ce truc. Oui, et après, si tu leur parlerais, tu quitterais l'islam. Mais vous ne vous rendez pas compte. J'ai autant lu Chiral Bani que le Coran des historiens. Mais qu'est-ce que tu crois ? Ils sont amusants en fait. Ils sont amusants. Alors, c'est quoi le bignon, vous m'avez dit ? Oui, oui, et Jacques Lefou, je rappelle, moi, j'ai abandonné parce que trois fois, je lui ai donné des dates et trois fois, il ne répondait plus Jacques Lefou. Et en fait, il revient à chaque fois, quatre mois après, pour dire, ouais, tu veux débattre ? Et quand je lui donne des dates, et je rappelle le sujet du débat, je lui donne des dates et je rappelle qu'il avait aussi provoqué pas du ring en disant, viens toi aussi et quand on lui donnait des dates, et à un moment donné, c'est bon. Et à un moment donné, il n'a pas voulu débattre, je suis en train de préparer la vidéo, c'est bon, allez, allez, ça dégage, il y avait la vidéo qui va donner, qui va dire ce que je voulais dire. D'accord, Cornemus breton, d'accord. Parce que vous dites, on m'a traité comme ça, mais est-ce que vous pensez même que ça vous a empêché d'avoir des boulots ? Ah oui, bien sûr. Oui, en fait, la question, oui, elle était évitante, oui, oui, oui. Ça va fermer des portes, attendez, attendez. Mais là, c'est bien, parce que c'est vraiment l'arabe bien assimilé qui dit, mais je suis blanc, je suis blanc, je m'appelle, j'ai même fait l'effort de m'appeler Grégoire, j'ai un bon CV, on ne veut pas de moi. Là, ils sont un peu bloqués, c'est, oui, oui, effectivement, oui. Je passe un entretien quand j'ai une vingtaine d'années, ça se passe super bien, j'en rencontre un, j'en rencontre deux, et finalement, je rencontre le patron de la boîte, avec le patron de la boîte, ça se passe bien, et une fois qu'on arrive à la fin, il me demande, on a une boîte anti-jeune, nous. Ils n'assument même pas, non. Au revoir, monsieur. Et là, ça vous détruit, en fait, parce que vous vous rendez compte que c'est ni votre expérience, c'est ni rien, parce qu'on a... C'est ça, et après, les gens, ils vont dire, ben, c'était pas raciste, c'était anti-jeune. Anti-jeune, mais les gens, c'est l'excuse pour ne pas l'engager parce que c'est un rebeu. Et t'as après... Ben non, alors, l'argument qu'il a donné, c'est qu'il était anti-jeune, t'es un petit peu parano à croire que c'est parce que t'es un arabe. Il a dit, oui, après, c'est pas cool de t'engager parce que t'es jeune, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Comment vous voulez vous construire sans la haine de tout ce qui vous entoure ? Ben, il a raison, mais je trouve que, malgré tout, le gars, il a une bonne analyse. Le truc de... Ils ne comprennent pas aussi... C'est tout ce qu'on n'arrête pas de dire. Ouais, les arabes et les noirs, ils n'aiment pas la France, oui, mais... Qu'est-ce que vous faites ? Tout est fait pour qu'ils n'aiment pas la France. Parce qu'on ne les considère pas français, quoi. Moi, c'est les livres qui m'ont sauvé. C'est le fait d'avoir un père qui était super intelligent et qui m'a dit, t'arrêtes pas ça, mon fils. Oh, mischine, mischine. Et t'inquiète pas, la France, elle est plus grande que ça. La France, c'est pas que ces gens-là. La France, c'est aussi des gens qui diront que t'es français. Alors, pas sur la photo de BFM, mais oui. Ah non, c'est RMC. C'est RMC. c'est pas pareil. Ils se sont pas mis sur la même chaîne. Mais je pense à tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir mon père. À tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire des livres et qui sont sortis de ces mêmes entretiens avec la haine de ce qu'ils étaient et qui ont rejeté la haine de l'autre du coup. Franchement, les gars, je le trouve pas mal. Franchement, il est bien. Après, il a un truc un peu intégrationniste et tout, mais franchement, ça va. Il n'est pas en mode rageux sur les autres. Il est en mode, je comprends aussi pourquoi ils ont les nerfs. Moi, je n'ai pas les nerfs parce que j'ai eu la chance d'avoir d'autres perspectives, d'autres discours et tout. Mais je comprends que les autres, elles les nerfs, quoi. Je me mets à la place des gamins qui n'ont jamais quitté le béton, qui n'ont grandit que là-dedans, à qui on n'offre pas d'avenir et qui sentent que leur nom, ils puent. Ah, franchement, c'est un bon. C'est un bon parce qu'il y en a, ils ont trop tendance dès qu'ils ont une bonne situation. Vous savez, ils ont vécu le racisme, mais dès qu'ils ont une bonne situation, ils sont en mode non, mais c'est bon, il faut qu'ils arrêtent de faire les victimes. Moi, je m'en suis sorti. Il suffit de bien travailler, tu vas être intégré. Voilà, je m'en suis sorti par moi-même. Et lui, il a vraiment le bon discours en mode heureusement que j'étais bien entouré. Heureusement que j'ai pu avoir accès à des trucs qui m'ont permis de relativiser, de continuer. Heureusement que j'ai un bon CV, ce qui m'a permis de vraiment trouver un travail et de maintenant d'être un peu installé. Même si je continue à mal le vivre et même si j'ai encore des expériences racistes, j'ai continué à résister contre une vision haineuse de la France, mais en même temps, je comprends les autres parce qu'ils n'ont pas la même chance que moi, ils n'ont pas eu la même chance que moi et je comprends qu'ils ont la haine. Je comprends qu'ils ont la haine parce que vraiment, ça vous détruit quand vous avez cette expérience. Et vraiment, pour moi, il a le discours qui est le plus entendable et qui est très, très bien. Vraiment, force à lui. Quand vous avez l'impression que vos parents ne vous aiment pas, vous lui dites des horreurs, vous le frappez, vous cassez tout, arrête tes conneries. Nous, nos gamins d'aujourd'hui, c'est ça. Mais ça, c'est un truc qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est une folie. C'est une folie. Mais si vous les aimez, en plus, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens les habitants de quartier, les Noirs et les Arabes de France, tout ce qu'ils demanderaient, ils seraient très heureux d'aimer la France. C'est ça qui me fascine quand tu regardes. Quand tu regardes comment ils représentent la France quand ils sont à l'étranger. Il suffit de voir un rebeu quand il est à l'étranger, « Ouais, mais la France, c'est nous. Tu n'as pas le droit de critiquer la France. C'est nous, on la critique. C'est mon pays. » Toi, tu as un truc que tu représentes. Et je pense qu'ils n'attendraient que ça. Qu'ils n'attendraient que ça de pouvoir avoir la possibilité d'être fier d'être français, de pouvoir être fier d'être quelque chose pour que tu sois accepté par cette chose. Tu ne peux pas être fier de quelque chose qui te rejette. Mais ils seraient très contents d'être « Allez, je suis intégré. C'est bon, je le défends. Je l'aime, ce pays dans lequel j'ai mon travail, j'ai mes enfants, je suis bien, je suis accepté. On ne m'empêche pas d'être musulman. Il n'y a pas de jugement et tout. Je vis avec les gens. » Mais pour quelles raisons ils pourraient être fiers de ça actuellement ? Non, mais c'est pareil, tu le vois dans beaucoup d'événements sportifs. Totalement, Tomo. On l'a vu avec les JO. On l'a vu avec le foot. Il y a plein de foot. Ils sont fiers de représenter. Mais les gars, l'amour, ce n'est pas seulement à sens unique. Il faut qu'il y ait aussi dans l'autre sens. Il faut qu'on leur montre que tu es français comme les autres. Ne t'inquiète pas. Mais pourquoi devoir aimer la France ? On est obligé d'être patriote quand le concept de la nation t'éloigne. Moi, je ne suis pas en train de vous dire de faire du patriotisme de droit tard. Pour moi, aimer la France, c'est à partir du moment où tu te sens bien dans un pays avec les concitoyens, tu te sens accepté dans cette société et tu te sens heureux d'évoluer dans cette société. Mais qu'est-ce qui fait que tu es heureux d'évoluer dans cette société ? C'est que tu es bien intégré. C'est-à-dire que les gens t'acceptent, les gens te considèrent comme un des leurs et tu as une bonne situation. Je ne te dis pas d'être pété aux as, d'avoir une situation. Et voilà, comme tu dis, Dunia, le respect. Et ça, ce n'est pas des trucs de droit tard. De dire, ah, mais je suis heureux, content, fier de vivre dans cette société et je fais un avec les autres. On vit ensemble, on vit en bonne entente. Comme les gens, il y a ça dans le quartier. Tu te sens fier de représenter le quartier parce que tu te... Mais ça peut être... Bien sûr que ça peut être n'importe où, Kikno. Moi, je ne te dis pas que ça peut être qu'en France. Ça peut être n'importe où. Mais ça demande d'être intégré socialement dans le pays, qu'on te laisse ta place, qu'on te laisse être... D'avoir une situation dans laquelle tu as une vie digne et tu te sens bien avec tes autres, avec les autres avec toi. Mais ce n'est pas un patriotisme offensif. Pour moi, ce n'est pas un patriotisme. La France est meilleure que les autres. Non, tu es heureux d'être dans cette société-là parce que tu te sens bien avec les autres. Mais je ne suis pas en mode la France, c'est le meilleur pays du monde. Oui, mais Kikno, mais oui, mais moi, je te dis la France, la France, parce que je suis en France. Mais voilà, je suis un citoyen français. Je serai en Angleterre, j'aurai ce discours. Voilà, tu l'adaptes. Je suis patriote marseillais, je suis d'accord avec Wissam. Non, mais voilà, c'est même pas un truc genre c'est le plus beau pays du monde. Non, je suis heureux d'être ici avec des gens que j'aime, qui m'aiment et avec qui je suis bien comme on a dans le quartier. On est pourtant dans la misère, on est pourtant dans la galère, mais on est tous ensemble. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, tu te sens accepté dans le quartier, tu te sens accepté, tu fais partie du milieu. Voilà, tu as une fierté. Tu as une fierté de représenter ces gens-là parce que tu te sens appartenir à ces gens-là. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller dans un truc offensif et surtout ne pas aller dans les trucs du mythe de la France, meilleure patrie du monde, phare de la vie. Non, non, c'est juste, je me sens bien avec eux. Voilà, ça a été, ça peut être le village, ça peut être le village de l'appartenance, mais qui est ouvert. Un patriotisme entre guillemets avec énormément de guillemets, mais qui est ouvert. Mais ce n'est pas la France qui fait ça. Mais oui, mais c'est quoi déjà la France ? Mais Kignot, c'est comme je dis toujours, la France dont je suis fier, ce n'est pas la France des fachos, ce n'est pas la France de Napoléon, ce n'est pas la France de De Gaulle, ce n'est pas la France de Pétain, ce n'est pas la France du Rassemblement National, ce n'est pas la France des conquêtes, ce n'est pas la France de l'imperialisme, ce n'est pas la France de l'Empire, ce n'est pas la France des colons. Pour moi, la France, c'est la France de Louise Michel, c'est la France qui est ouverte, c'est la France qui accepte tout le monde, c'est la France des classes populaires. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes qui pourraient se sentir heureux, pas fiers, mais heureux de se dire français parce qu'ils se sentent bien en France, non pas parce que la France serait le plus beau pays du monde et qui dominerait tout le monde, mais juste, ils se sentent intégrés socialement, économiquement et tout, et se sentent acceptés et respectés et qu'ils seraient très heureux de se dire français à ce moment-là. Ouais, je suis français, mais que non, on ne leur donne pas cette possibilité-là. La France de Claude, voilà, ma France est la France de Claude Bonnet. On est allés à l'école, on n'en est pas sortis des cités. Il y en a plein qui ne sont pas sortis de ces cités et eux, ils ont eu des gamins et leur ont dit la même chose, allez à l'école et vous sortirez de la cité. Mais sauf que les gamins, aujourd'hui, ils regardent leurs parents en disant, mais vous, vous avez été à l'école, vous n'en êtes jamais sortis. C'est vrai. Et que maintenant, tu as le bac, tu as des grandes études. Je veux dire, tu as le bac, tu as une licence, tu ne trouves pas de travail. Tu ne trouves pas de travail. Et en fait, ce que n'arrivent pas à comprendre les anciens, c'est que nous, on fait davantage d'études pour finir à des postes moins bien payés que vous, qui, vous aviez peu de diplômes, vous vouliez avoir un bon travail. Nous, on a des bons diplômes et on n'a pas un bon travail. On a un travail qui est mal payé, qui est déconsidéré, qui est épuisant et qui est en plus dans un monde où c'est de plus en plus cher. Ben oui, ben oui, ça ne donne pas envie. Qu'est-ce qu'on leur dit, nous ? Honnêtement, je trouve votre témoignage saisissant et assez remarquable. Franchement, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec, comment elle s'appelle déjà ? Malherbe ? Apolline de Malherbe ? Je suis totalement d'accord avec elle. Incroyable le témoignage. Je vais être bac plus 5, 1.800 euros net. Ben gars, moi je suis bac plus 5. Mais bon, après moi, c'est un choix de carrière aussi. Moi, c'est un choix de carrière mais je pense que j'aurais galéré à trouver du travail. Mais moi, je ne veux pas me plaindre. J'ai le travail que j'ai. Alhamdoulilah. Moi, j'ai plein de potes qui ont des diplômes et tout et qui galèrent. Avec bac plus 5, tu galères ? Mais il a voulu venir ici parce qu'il disait toujours mon fils, France, ça, ça n'a pas un pays. France, c'est une belle idée. Ah oui, c'est un rebeu. C'est un rebeu cultiver son père. C'est un rebeu qui, il a dû faire des études pour avoir cette situation-là, cette citation-là de la France, c'est une belle idée. Et il avait tout dit, mon papa, la France, c'est plus qu'un pays. La France, c'est le seul pays au monde qui ait une idée, une idée de liberté, une idée d'intégration. La France, elle nous a donné des cahiers, des stylos, des crayons, elle nous a offert des livres. Ça, par exemple, je comprends ce qu'il veut dire mais ça, c'est une vision pour laquelle je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la France qui nous a donné des livres. Je suis désolé, ce n'est pas la France. En plus, on dirait qu'il y a une France. Il y a un gars, je ne sais pas, ça représente la France. Peut-être que c'est le gouvernement qui représente la France qui nous a donné des livres. Mais parlons des droits, des avantages qu'on a avec la France. Il n'y a même pas des avantages mais des conditions de vie agréables qu'on a en France. Ce n'est pas la France qui nous les a données. C'est les classes populaires, c'est les classes ouvrières, c'est les luttes, c'est le mouvement ouvrier, c'est eux, c'est les syndicats, c'est le peuple. Ce n'est pas la France. Parce que dans la France, ceux qui étaient à la tête de la France, ils ne voulaient pas nous les donner. C'est des gens, ils se sont battus pour qu'on les ait. Donc, il faut arrêter de dire c'est la France qui nous a donné ça. Non, c'est nos parents, c'est nos grands-parents, c'est les gens de notre environnement, c'est les gens de notre classe, c'est les gens qui se sont battus pour ça. Il y en a qui n'ont pas le droit de le prendre, ce putain de train. Il y a l'escalier, vous savez, l'ascenseur social. Mais oui, Sam, les luttes ouvrières c'est qui le premier parti de France aujourd'hui ? C'est qui déjà ? Excusez-moi. C'est triste. Je ne sais pas où on va, mais il va falloir qu'on commence à s'aimer les uns les autres, brevel de merde. Oh, la ref, la ref, vous avez la ref, c'est qui ? On va voir s'ils ont la ref, les gens, ou si je suis trop vieux. Voilà, Jésus, des inconnus, Jésus. Je pense que votre témoignage y aura contribué, en fait. Je pense que votre témoignage y aura contribué. Je pense que votre témoignage y aura contribué, en fait. Bon, on va continuer à foutre la merde et à entretenir la haine. Les musulmans ! Apolline, à quoi tu joues, Apolline ? À quoi tu joues ? Il est exceptionnel. Ah non, c'est un exceptionnel témoignage. Dixit des gens qui participent à entretenir le climat néolibéral, autoritaire et un peu raciste de la France et qui sont là en mode ah oui, c'est un beau témoignage. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Poussez la porte de la vie que vous ayez ensuite appelée. Et demain, je recrache sur les musulmans à 7h du mat devant 350 000 auditeurs. Exactement. Exactement. Et je vais continuer à nier le racisme notamment à l'embauche et tout. Et le racisme que vivent les musulmans et à stigmatiser les habitants des quartiers populaires. Voilà. Merci de votre témoignage ce matin. Je crois que ça... Merci. Je te dis aussi merci Grégoire mais tu comprendras que c'est pas comme elle. Moi je te dis merci, on sait. On se sait tous les deux. Regarde-moi dans les yeux Grégoire, on se sait. Merci pour ce témoignage et de montrer la pression que vivent les musulmans et des musulmans qui cachent leur islamité en France. Oui, ça existe. Donc je voudrais que les gens qui sont pour la démocratie, pour le respect des valeurs premières, des valeurs de la République, des valeurs de la déclaration des droits de l'homme parce que je rappelle que ça fait partie des droits de l'homme de pouvoir vivre ces convictions religieuses qui s'inquiètent. Je sais qu'ils s'inquiètent de l'avis de certaines personnes qui seraient apparemment menacées par l'islam. Inquiétez-vous aussi de ceux qui, en raison de leur islamité, sont menacés et qu'on leur pourrit la vie de tous les jours parce qu'ils sont musulmans. Après, peut-être que ce n'est pas intéressant. Que d'écouter ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu. Grégoire, vous êtes au 32-16 chez vous. Tu ne peux pas être chez toi dans un numéro de téléphone. Je suis désolé, ma grande. Révise tes classiques. Bon, écoutez, c'était cool. Merci à toi, Grégoire. Merci à toi, Grégoire. Voilà, voilà. C'est bien. On a des témoignages comme ça qui prouvent. C'est vrai que ça ne manque pas des témoignages qui disent que c'est de plus en plus difficile être musulman en France. Et bon, il y a une question que je me pose à l'égard de ceux pour qui le combat premier, c'est le combat contre l'islam. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous allez faire au bout d'un moment ? Là, vous essayez de montrer que l'islam est une fausse religion. Il y a 6 millions de musulmans. Imaginons que vous faites un travail de malade et que vous arrivez à convaincre 50% des musulmans de France que l'islam est une fausse religion. Déjà, vous vous rendez compte que c'est un truc improbable, que vous arriviez à convaincre 50% des musulmans de France que leur religion est fausse et qu'ils quittent l'islam. Il reste improbable. Je pense qu'il y a 0,0001% de chance que ça arrive. Il reste 3 millions de musulmans en France. Vous faites quoi de ces musulmans ? La question que je me pose, si le combat premier, c'est le combat contre l'islam, vous faites quoi de ces 3 millions de musulmans ? Vous l'avez empêché d'être musulmans ? Qu'est-ce qui se passe ? On est d'accord, le problème, c'est aussi d'être arabe. Oui, mais il y a beaucoup d'arabes qui ne sont pas musulmans mais qui sont traités comme des musulmans. Ils ne veulent pas, ils veulent les dégager ou qu'ils meurent ou qu'ils deviennent des moins que rien. Oui, mais c'est ça, c'est quoi le projet en fait ? Toi aussi, l'islam, c'est leur problème, tu sais bien. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, c'est quoi les propositions qu'ils ont ? D'accord, l'islam est un danger, ok. C'est quoi concrètement ce qu'on devrait faire ? C'est ça qui m'amuse. Vous voulez faire quoi ? Mais alors, ne dites pas, si vous voulez les empêcher d'être musulmans en France, notamment, je ne sais pas, d'avoir la barbe, de manger halal, je ne sais pas, ou même de ne pas manger de porc, de ne pas boire de l'alcool parce que même pour ça, ça vous dérange, de porter des shorts un peu longs, on rappelle Koh Lanta, les shorts étaient trop longs, les robes aux filles trop longues, c'est quoi ? Donc, vous voulez les empêcher de faire ça en fait. Donc, vous voulez installer un régime qui est un peu autoritaire, qui est liberticide et qui voulait les empêcher de jouir de leur liberté et ça, parce que l'islam menacerait la démocratie. Donc, comme l'islam menacerait la démocratie, il faudrait mettre des lois liberticides contre les musulmans pour pas qu'ils vivent leur islamité. Sachant que quand je dis vivent leur islamité, tant qu'elles respectent la loi, par exemple, je ne sais pas, par exemple, ils ne vont pas couper des mains aux voleurs. Voilà, prenons un exemple tout simple. Les musulmans ne sont pas là en train de, parce que là, vous allez dire, dans le Coran, les musulmans ne le font pas. Je ne vois pas beaucoup de musulmans qui sont là en mode « Hé ! Je veux qu'on puisse... » Mais donc, tant qu'ils respectent la loi. Comme l'islam menace la démocratie, on veut une dictature logique. C'est pour ça que parfois, je ne sais pas où ils veulent aller. Je ne comprends pas. Critique religieuse pour critique religieuse, le projet politique, je ne le comprends pas. De toute façon, ces putains de réponses idéalistes qui ne partent pas des bases matérielles d'où vient le problème sont tellement souvent éclatées au sol. Mais oui, mais voilà, c'est pour ça que je suis... Bref, est-ce que Cassandra arrive ? Parce que là, je vous avoue que je me sens un peu mal. J'ai la tête qui tourne. Les gens, c'est trop bizarre. Là, je ne sais pas ce que j'ai depuis 10 minutes. J'ai envie de dégueuler. Je tiens à vous le dire, mais si d'un coup, je cours sortir, c'est que je vais dégueuler en fait. Attendez, je vais boire de l'eau. J'ai envie de dégueuler en fait.